Quand on vous dit ici, le pays est mal barré. Quand je vous dis chaque fois, les dépenses des poutistes dans les armements, ce qui fait qu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Oui, nous allons parler de cet homme d'affaires, du groupe Orient Gold. C'est un homme d'affaires qui est à la tête de cette entreprise du nom de Aboulaye Doumbouya, dit Maraka. Vous avez vu le montant ? Plus de 800, je dis bien, plus de 800 milliards, 800 milliards de nos francs. C'est-à-dire, c'est ce que le CNRD a pris sur le compte du contribuable guinéen pour donner à ce monsieur qui a acheté tous ses armements. Allez-y dans les camps aujourd'hui, vous allez voir des blindés, ainsi de suite, des appareils. Je dis aux Guinéens, vous n'avez absolument rien compris. Nous ne sommes même pas en guerre, le pays n'est pas en guerre, le pays n'est pas menacé, mais tout simplement des blindés, comme vous avez vu à Cancan, tout récemment avec des gendarmes. C'est-à-dire, quand les politiques, ils vont appeler à des manifestations, ou le peuple, comme le manque de l'électricité, comment les réprimer ? Là, ils ont dépensé près de 100 millions, 100 millions de dollars à travers un particulier. Ce n'est même pas l'état de « à travers », à travers un particulier. Faites vos recherches. Vous avez parlé ici, dans le passé, de plus de 1 milliard de dollars saisis du côté de Dubaï. Allez-y, cherchez les documents sur l'affaire de Dubaï, là, où plus de 1 milliard a été saisi. Le nom de la même personne, Aboulaye Dumbuya, dit Maraka, est dans le même dossier. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est déjà de corruption. Mais, on fait sortir 800 milliards. Comment le trésor peut avoir de l'argent aujourd'hui ? Comment le trésor, comment la Guinée aujourd'hui, comment on peut payer les fonctionnaires, comment on peut créer des projets dans le pays ? Est-ce que ça fait partie de nos priorités ? Une transition, une transition. Qu'on débite plus de 800 milliards. Hein ? L'argent qu'on pouvait prendre pour payer les fonctionnaires. L'argent qu'on pouvait prendre pour payer les enseignants contractuels. Mais, leur seul souci, c'est comment barrer la route à la population. C'est comment taper la population. C'est ce qui les intéresse. Mais, je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Vous avez suffisamment volé. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre de l'argent dans les comptes en Suisse. Les anciens, on dit le bien mal acquis ne profite jamais. Bien mal acquis, vous entendez ça à longueur de journée. Bien mal acquis. Ceux qui ont volé l'argent de leur pays, allaient les mettre dans les comptes du côté de Suisse. Ils en ont profité. L'histoire de Shani Abacha, ils en ont profité. L'histoire de tous se mettre les cœurs partagés. Ils ne veulent pas qu'on parle, mais on va parler. Oui, vous êtes en train de tromper, mentir le peuple de Guinée. Vous prenez des fortes sommes, comme ce montant qui donne des mots de tête. Près de 100 millions de dollars pour aller acheter des équipements. pour faire vos blanchichements d'argent. Pourquoi le ministère de la Défense n'achète pas les armements? Pourquoi ils ne les font pas? Mais je vous dis, vous les soi-disant hommes d'affaires dans les mines ou quoi là, où les hommes d'affaires d'or ou quoi, c'est vous qui allez payer demain. Il aura toujours des traces. Est-ce que vous pensez qu'on allait être informé de ce trafic? De ce trafic, est-ce que c'est un particulier qui doit acheter les armements d'un pays? Vous n'avez rien vu. Aboulaye Maraka, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Ce que vous êtes en train de faire, c'est l'argent du contribuable guinéen que les bandits font sortir. Ça va vous rattraper demain. Ça, je vous le dis. Comment le pays peut se développer? Les recettes, les recettes de la douane, toutes nos recettes de la douane, aujourd'hui, sont orientées à la présidence. ne serait-ce que le port de Conakry seulement. Ça pouvait payer beaucoup de fonctionnaires, le port de Conakry. Mais cet argent, aujourd'hui, toutes ces recettes vont du côté. Ça veut dire, c'est un groupe de fainéens, un groupe de toccards, un groupe de vaurien qui est là, qui pense que non, l'administration, ils ont pris les armes, ils ont pris le pays en otage. Tout les appartient. Pour eux, la Guinée, c'est un bien privé. Ça les appartient. C'est leur magbana. Ils font les recettes de l'État comme ils veulent. Ils orientent comme ils veulent. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Avec Morama Souma, le ministre des Finances, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les jours à venir, notre économie. Et je tiens à informer, tout bon Guinéen, les hommes d'affaires, ceux qui ont des milliards en francs guinéens, commencez dès maintenant à avoir des comptes en dévises, soit en héros, soit en francs CFA, soit en dollars. Parce que, je vous ai déjà dit, j'ai dit le mois prochain, ils ne seront plus à mesure de payer les fonctionnaires. vous voyez déjà, les paiements actuellement, il y a les nouveaux billets. Et vous savez déjà les conséquences. Actuellement, dans les banques, il y a des nouveaux billets. On a dit, oui, on va changer certains billets. mais, ce qui est caché derrière ça, l'affaire de planche à billets, c'est ce que nous allons vivre maintenant. Et, une fois que ça rentre dans le pays, c'est fini. Le franc guinéen, ça va être comme au Soudan. On dit que le franc guinéen n'a pas de valeur. ça va être pire comme au Soudan. Comme en Somalie. Vous allez voir tout de suite. si 100 dollars fait 800, vous allez entendre les jours à venir, les jours à venir, pour avoir 100 dollars, il faut 1,5 million ou il faut même 2 millions parce qu'ils vont inonder le marché avec ces nouveaux billets qu'ils vont fabriquer. Et vous allez voir, voilà, planche à billets et vous allez voir tout de suite la Guinée, c'est fini. Ça, je vous le dis, préparez-vous, les hommes d'affaires, votre argent, vous voulez changer maintenant pour faire des comptes à devises, faites-le. Parce que le franc guinéen, les jours à venir, les mois à venir, n'aura plus de valeur parce qu'ils ne seront plus à mesure, comme je vous ai dit, ils ne seront plus à mesure. Ils ont détruit tout le système. Ils ont tué l'économie guinéenne. Allez-y à la Banque Centrale, les factures, ils vont vous dire. Donc, je fais cette vidéo pour alerter les hommes d'affaires parce que un Guinéen qui se bat, qui fait des business, qui n'a pas de compte en devises, qui a peut-être 100 milliards sur son compte, demain, il va se retrouver la valeur va baisser jusqu'à plus de 200, 300%. Si l'île pouvait échanger ses 100 milliards pour avoir peut-être 25, c'est une supposition, 25 milliards comme ça en francs CFA. demain, ils ne pourraient même pas avoir 5 milliards avec cet argent parce qu'aujourd'hui, ils vont inonder le marché avec des faux billets, avec beaucoup de billets. Et maintenant, eux-mêmes, ils vont chercher à voir les dévises. Vous allez voir en Guinée tout de suite pour avoir 100 dollars, pour avoir 100 dollars, ils vont vous demander, c'est-à-dire vous allez donner 2 millions de francs guinéens et vous allez voir la vie va être encore chère et ils ne vont pas augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous allez voir tout de suite. Je vous ai dit les jours à venir, le pays, par la faute de ces gens-là. On va se retrouver dans des situations, on va se dire mais attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous avez vu d'abord il y a l'affaire de dépôt. L'affaire de dépôt est là. Regardez le nombre de marchés. Regardez les factures qui sont là. Deux mois à l'étranger, les diplomates, les enseignants, ça dit tout ce problème est sur eux. J'ai dit aux gens, affaire du troisième mandat, on va tous, c'est-à-dire ceux qui ont dit non, 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 il faut qu'Alpha qu'on débatte. Troisième mandat, c'était une maladie pour eux. Il n'y a plus de troisième mandat. Il faut juger un dirigeant sur sa gestion. Corruption, la vie chère, on juge des dirigeants. Mais, au nom le président de Pacondé a fait troisième mandat. On doit demander son départ, on doit tout gâter. Ah oui, c'est gâté maintenant. Il n'y a pas de troisième mandat. Vous avez vu?